Pascal, tu voulais me poser une question. Oui, Raymond, tu as mis en place la thèse HPE-HPI, mais dans quel intérêt alors ? Alors oui, justement, quand j'ai déposé cette théorie, j'ai pensé que les personnes avaient compris et puis aujourd'hui je m'aperçois que ça se termine en « je suis HPE, je suis HPI, je peux peut-être être IE et tout ». L'intérêt d'avoir déposé cette thèse, c'est tout ce que j'ai enseigné pendant une semaine à l'Académie RH et de voir comment le HPI fonctionne, quels sont les éléments et quels sont les traits de caractéristique du HPI, quelles sont les différences avec les traits de caractéristique du HPE, quels sont les éléments qui seraient semblables et surtout comment venir en aide à ces personnes-là. Mais pour ça, c'est comprendre tout le mécanisme. Je pense que les gens ont ignoré complètement le mécanisme et sont passés à la vulgarisation de la théorie, mais pourquoi pas, HPI et HPE. Donc il y a tout un mécanisme et il y a des éléments, il y a des caractéristiques qui ont été enseignées à l'Académie, où les personnes ont très bien compris comment s'articulaient et se mécanisaient, par exemple les traits de caractère du HPE, leur position, et comment et pourquoi ils arrivaient dans un burn-out, et pourquoi et comment le HPE restait bloqué. Mais c'est tout un mécanisme qu'on doit comprendre et qui est enseigné à l'Académie RH. Merci Pascale. Merci Raymond.